Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de nocicle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquées en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin, au moins de la guérison, se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains des clics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par e-mail à l'adresse suivante alexandraportail.hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute ! Ce qu'elle a pu mettre en oeuvre pour se reconnecter à sa féminité, son expérience de la pilule qui l'a fait se sentir, je la cite, « normale » jusqu'au jour où… Elle sort enfin de l'ignorance. Mais fort heureusement, Gabrielle a un beau message d'espoir à nous partager. Belle écoute ! Alors je m'appelle Gabrielle, j'ai 31 ans et j'adore dans la vie, en ce moment en tout cas, le yoga, la marche dans la nature, me baigner dans les rivières et dans la mer. Alors j'avais envie en fait de partager mon témoignage sur l'amélioré et mon témoignage en fait peut apporter peut-être des informations pour des femmes en fait qui n'ont pas leur règle, donc qui ont une améliorée secondaire, qui ont perdu leur règle, mais aussi celles qui n'ont jamais eu leur règle parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'a concerné. Quand j'ai en fait super d'améliorée primaire, j'avais envie en fait de raconter mon témoignage parce qu'aujourd'hui c'est résolu et j'ai mis en place des choses qui fonctionnent et je pense qu'à l'époque j'aurais bien aimé avoir envie d'avoir des témoignages et des échanges avec des personnes qui avaient eu ce type de… Je ne dirais pas forcément de maladie mais en tout cas des problématiques. En fait ma mère avait eu ces règles à 14 ans et déjà à 14 ans j'avais quand même beaucoup de copines au collège qui avaient leurs règles. Et je me souviens que j'avais un petit journal et j'écrivais et en fait je dis, j'écrivais à ce moment-là déjà que je trouvais que c'était tard. Et du coup plus le temps passait, je me souviens qu'à mes 15 ans je me trouvais en fait anormale, j'avais peur en fait qu'elles n'arrivent pas. Et ensuite à mes 16 ans, on est allées voir la gynécologue de ma mère, pour voir s'il y avait une anomalie quelque part. Et elle avait fait une échographie et en fait il n'y avait rien qui semblait anormal et elle me disait que je n'avais pas trop à m'inquiéter et que mes règles allaient arriver. Et en fait à mes 16 ans, j'ai eu une perte de poids importante, parce que j'avais pas un poids très important à l'époque. Et je suis descendue à 38 kilos et je me suis sous-alimentée. Et en même temps c'était une période très compliquée pour moi au niveau familial, mes parents se séparaient, il y avait toutes sortes de choses qui étaient compliquées. Et je pense qu'en plus, infanciemment, je dirais que j'avais peut-être envie de rester dans l'enfance et de ne pas vraiment entrer dans le monde des adultes. Et donc en fait je suis retournée chez cette gynécologue chaque année pour faire une échographie. On n'avait pas fait d'examen supplémentaire à ce moment-là. Et à chaque fois elle me disait qu'il y avait ce qu'il fallait, qu'il fallait quand il s'arrivait. J'ai repris du poids vers 18 ans, mais toujours rien. Et en fait elle m'a conseillé de prendre la pilule juste avant mes 20 ans, parce qu'elle disait que ça me protégerait contre l'ostéoporose. Et donc en fait j'ai eu l'impression à ce moment-là d'être normale, parce que je découvrais ce que c'était les règles, même si c'était des règles artificielles. Mais vraiment, je me souviens que j'étais quand même plutôt heureuse d'avoir ça, de pouvoir faire des protections comme toutes les autres femmes, de connaître en fait ce que c'était. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et en fait à un moment donné, donc ça c'était vers mes 22 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule, parce qu'en fait je me disais d'une part, j'aimerais bien voir si en fait elles vont arriver. Parce que j'y croyais un petit peu, je me disais qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient plus fluides dans ma vie. Et en fait j'avais un peu faim, voilà mon poids était stable, j'avais un poids stable aussi, de forme. Et en fait je me suis dit, si elles n'arrivent pas, je vais faire des examens complémentaires, parce qu'en fait je n'ai pas eu d'explication sur ce phénomène-là et je n'en parlais pas autour de moi. Je pense que j'en avais un peu honte quand même. J'avais rencontré personne en fait qui avait ce type de problématique. Et donc ça ne nous est donc pas arrivé. Et donc j'ai fait des examens complémentaires, je suis allée voir une endocrinologue qui m'a fait faire un test à la pompe GnRH. Donc en fait c'est pour voir avec cette stimulation d'hormones comment réagit l'hypophyse et l'hypothalamus. Et en fait elle en a compris qu'il y avait une réponse partielle mais non totale et qu'elle pouvait expliquer en fait le fait que je n'avais pas mes règles. Mais ça restait assez vague en fait comme explication. Et j'ai fait aussi d'autres examens. En fait j'ai rencontré une gynécologue endocrinologue qui a quand même voulu aller un peu plus loin. Donc j'ai fait un test psychogénétique pour voir s'il n'y avait pas une maladie génétique. Une IRM hypofusière aussi. Une autre décytométrie pour voir s'il n'y avait pas des répercussions sur mes os. Donc voilà toutes sortes de choses et puis à chaque fois ça a écarté en fait ces pistes-là. J'ai fait de l'acupuncture. J'ai croyé un peu dur comme père. Puis j'ai pris des plantes chinoises. J'ai fait tout un tas de choses. Et voilà ça n'a pas fonctionné. Et en fait j'ai quand même été influencée par le corps médical qui me recommandait vraiment de reprendre la pilule pour protéger mes os justement. Ils pensaient en fait que j'avais un déficit hormonal et que j'allais finir par avoir des soucis, des sphéoporoses. Et donc j'ai été influencée. J'ai eu un peu peur. Et puis je sais que ma mère quand je lui en parlais elle me disait vraiment non mais c'est important. Et donc c'était un peu une résignation pour moi parce que du coup je ne lui voyais pas plus clair. Et donc en fait avant de reprendre la pilule, j'ai pris quelques mois de la pommade, enfin de la, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais qu'utilise plutôt les femmes en ménopause parce que j'avais entendu dire que la molécule était un peu moins de synthèse et qu'elle était un peu plus proche en tout cas que la molécule secrète naturellement. Et je me souviens que je détestais faire ça en fait, enfin mettre ça sur mon corps le soir. Je n'ai pas du tout apprécié donc j'ai repris la pilule. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné, j'ai un peu mûri cette réflexion et je me suis dit non mais je devais y arriver en fait. Enfin là je sens que mon corps il va être prêt et que je vais, je ne sais pas, je vais tout faire pour les avoir et comprendre en fait ce que mon corps me dit et j'ai envie, j'ai envie en fait de cheminer la, enfin pour avoir mes règles naturellement en fait. Ça va arriver, sans avoir de projet de grossesse du tout mais c'était quelque chose qui était important en fait pour moi. Et donc j'ai arrêté juste avant, enfin juste avant mes 28 ans, j'ai arrêté la pilule. Et je n'ai pas du tout été soutenue par mes proches, enfin j'en avais parlé à ma mère et à mon côté. Mais par contre j'avais juste, enfin quelques mois précédents, enfin plus tôt, rejoint un groupe Facebook qui ont ce groupe de l'aménorrhée et qui s'est fait à la vie. Et donc c'est un groupe en fait qui rassemble des femmes qui ont une aménorrhée. J'avais partagé mon témoignage et il se trouvait que la plus, enfin la majorité et même je pense la totalité des femmes qui étaient sur ce groupe avaient une aménorrhée secondaire, donc avaient perdu leurs règles. Je me sentais un peu différente mais je me disais en fait les problématiques ont l'air super proches en fait. Enfin j'ai l'impression que, et elles m'ont soutenue en fait, elles m'ont dit non mais vas-y et ça va marcher à un moment donné. Et du coup ça m'a encouragée. Et en fait exactement un mois après l'arrêt de la pilule, c'était la pleine lune, c'était une éclipse de lune donc je n'avais pas du tout anticipé ce genre de choses mais j'étais à un stage où on était, enfin, beaucoup de femmes. Et c'était hyper puissant en fait comme stage et je ne sais pas comme ambiance. Et en fait j'ai eu mes premiers saluements à ce moment-là. Et j'étais hyper heureuse et c'était vraiment une célébration phénoménale et la majorité des femmes avaient leurs règles ce jour-là en plus. Donc c'était quelque chose de très fort, vraiment fort. Et je me souviens en rentrant que voilà, on a vraiment célébré cette arrivée de règles avec mon copain et c'était quelque chose de, je me disais ça y est en fait. Et je sais que le mois d'après, à nouveau, en fait là j'ai eu des saluements un peu plus conséquents. Donc c'était le début en fait. Et après j'ai eu des cycles d'à peu près deux mois quand même, ce qui est de longs cycles. Donc je ne savais pas du tout comment ils allaient arriver et en plus il n'y avait aucun signe avant-coureur. Enfin, je n'avais aucun symptôme, pas de douleur du tout, donc elles arrivaient comme ça. Et je notais à chaque fois. J'essayais de noter, voilà, la durée, j'avais un carnet vraiment précis. Et après, au fur et à mesure, donc là, ça fait trois ans exactement. En fait, je continue à avoir des cycles. Alors par période, j'ai des cycles de 28 jours vraiment. Et puis par période, c'est plus long, donc ça va de 28 à 45 jours à peu près, je dirais. Et pareil, je n'ai pas vraiment, alors en fait, je n'ai aucune douleur. Mais par contre, j'ai quand même des cycles vraiment, enfin plutôt émotionnels. Des fois, j'ai des émotions assez fortes plusieurs jours avant. Et quand c'est des cycles de 45 jours, je sens qu'il y a des fois des choses qui s'accumulent un peu. Et ce n'est pas toujours encore très fluide. Mais en tout cas, voilà, j'ai trois ans là, un peu d'observation là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, et enfin, alors oui, je n'ai pas tout dit. C'est-à-dire que d'une part, j'avais quand même modifié un peu mon alimentation. C'est-à-dire que j'avais quand même augmenté l'apport protéique et l'apport en graisse. Je n'ai pas attention à ça. J'ai pris aussi ce qui m'avait été conseillé des gélules de poisson, en fait, pour soutenir le cycle. Et j'ai été aussi accompagnée à un moment donné. Je n'avais pas eu mérite pendant trois mois. J'avais travaillé énormément et j'étais un peu dans du stress. Et en fait, je sentais qu'il y avait un blocage quelque part. Et je ne sais pas, ça n'arrivait pas. Et en fait, j'ai une amie qui m'a accompagnée dans une guidance de méditation qui est d'une tradition amérindienne. Et en fait, il consiste à connecter, je dirais, notre cerveau à nos organes génitaux. Et en fait, c'est comme visualiser notre utérus, nos ovaires, notre vagin au niveau de notre visage. Et on connecte avec tous nos organes génitaux véritables. Et en fait, une ou deux heures plus tard, les réactions sont arrivées. Et j'ai l'impression que ça a fait quelque chose. Et en fait, quand elle n'arrive pas, j'essaye de faire ça et aussi de me relier un peu à la lune. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est une manière pour moi de me connecter peut-être à ma féminité et au cycle. Et à lâcher mon mental aussi parce que j'ai un mental très puissant et présent. Et donc, à revenir à mon corps, en fait. Je pense que ça, ça m'aide du tout. Donc, voilà, en fait, c'est mon parcours. Mon parcours est celui-là. Moi, là, ce qui me vient, est-ce que je pourrais conseiller aux femmes qui sont améliorées primaire ou secondaire, c'est vraiment d'observer leur corps, d'être à l'écoute, de ce qu'ils peuvent vouloir dire profondément, en fait. Au-delà des conseils scientifiques ou des conseils des proches aussi, qui des fois ont peut-être des appréhensions. de sentir profondément peut-être s'il y a des peurs, s'il y a des blocages ou s'il y a des intuitions ou des choses comme ça. Et après, ce serait aussi de se connecter à son corps par différentes pratiques. Et ça peut simplement être aussi des pratiques de relaxation ou juste de marche dans la nature, mais en gardant aussi à l'idée que c'est une façon de cheminer dans le fait de retrouver aussi ses cycles. Enfin, moi, je le voyais un peu comme ça, c'est-à-dire que j'avais aussi cette intention-là et que j'étais de relâcher sans forcément trop d'attente et de me dire, il faut à tout prix qu'elles arrivent. Donc, c'était quelque chose, en tout cas, qui restait un petit peu en train de fond. Peut-être que ce que je pourrais rajouter, c'est le fait qu'en fait, pour moi, c'était plus juste de continuer à prendre la pilule, mais je pense qu'en fait, c'est à chacune de voir ça et que ça peut être par moments, en fait, très adapté et ça peut permettre à des femmes, en fait, en prenant la pilule, de lâcher peut-être, de lever le pied, en fait, sur cette question-là, de se concentrer sur d'autres choses de leur vie qui sont peut-être prioritaires. Et du coup, en fait, à chacune aussi de voir selon le moment et selon ce qui est juste pour elles, en fait, de prendre, de faire des choix en conscience et en ayant les informations qu'il faut, mais en, voilà, en se respectant aussi. Voilà. C'est ça peut-être que je pourrais rajouter. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels, naturaux, pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore trouble du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique natureau hygiène-de-vie avec des e-books et mini-lead, un livre papier auto-édité plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501